On se retrouve en direct avec Zachary, un plaisir de pouvoir discuter. Salut Zach, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Très bien, c'est la première fois qu'on t'accueille sur BeinSport, c'est gentil de prendre le temps pour nous. Est-ce que tu fais comme tous les jeunes joueurs ces dernières années qu'on a la chance d'avoir à l'interview, qui nous disent qu'ils ont l'habitude de regarder d'habitude Bein à la télé ? Ou tu regardes la NBA un petit peu chez nous ? Pour être honnête, avec l'enchaînement des matchs, et puis même avant j'avais l'école, etc. Donc la NBA, j'arrive à suivre grâce à Bein et surtout grâce à NBA Extra. Bonne réponse. Oui, je regarde depuis pas mal de temps. Écoute, en tout cas, cette fois c'est toi qui passes chez nous et on espère que ce ne sera bien sûr pas la dernière fois loin de là. Zach, c'est cool de pouvoir te présenter un petit peu à notre public qui va a priori beaucoup entendre parler de toi dans les mois qui viennent, mais qui te connaît peut-être un petit peu moins, les gens qui suivent la NBA. Je te présente rapidement. Donc toi, tu es un jeune joueur français, tu as 18 ans, tu joues à Bourg-en-Brest cette année. Vous faites une super saison d'ailleurs, félicitations. Vous êtes deuxième pour l'instant de BetClick Elite au moment où on se parle. Et tu es donc candidat, a priori, à la draft qui arrive au mois de juin prochain. Et on voit ton nom monter très, très haut dans les moques drafts ces derniers temps, dans le top 3 même, c'est monté. Donc je voulais te présenter un petit peu déjà pour notre public, présenter le joueur que tu es. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les joueurs qui ne t'ont jamais vu jouer ? Quel poste, ta taille, tes points forts, comment tu te présenterais ? Alors, je suis un ailier, plutôt de grande taille, je suis un joueur de médecin. Je trouve que ma force, c'est un peu de savoir tout faire. J'aime bien, dans mon jeu, toucher un peu à tout, que ce soit faire des passes, prendre des rebonds, driver, être agressif. Je trouve que ma force, c'est de savoir faire pas mal de choses et justement de combiner et de le moduler en fonction d'une équipe, par exemple. Donc oui, ici à Bourg, j'ai parlé avec le coach avant de venir et on a trouvé un rôle qui me convenait, des systèmes. Et puis même une équipe dans laquelle je me sens bien. Et puis voilà. Il y a un truc qui… Non, non, mais c'est complet, tu as raison. Il y a un truc qui ressort beaucoup, là, je disais, dans tous les rapports de scout, NBA, etc. J'imagine que tu ne dois plus en pouvoir, tout ça. Mais il y a un truc qui ressort tout le temps, c'est ton adresse à trois points. Tu mets tout dedans, on a l'impression, cette année, tu n'es quasiment pas loin des 50% de réussite. C'est quand même complètement fou. Est-ce que tu considères que c'est une de tes armes, ça aussi, à ta taille, à ton poste, être capable d'autant mettre dedans ? Oui, je pense que c'est une… Je n'en ai pas parlé, c'est vrai, mais je pense que c'est une arme plutôt… C'est plutôt une arme primaire, je dirais, chez moi. C'est quelque chose que je travaille beaucoup depuis que je suis arrivé à Bourse. Et même avant, on a vraiment fait, sur le travail individuel, un focus sur le tir à trois points. Il y en a toujours dans les séances, peu importe l'axe de travail qu'on fait, il y a toujours les répétitions à trois points de fin de séance ou d'avant, peu importe. Et du coup, je me sens à force d'en faire et d'en faire. Je suis vite senti de plus en plus à l'aise. J'ai eu l'opportunité aussi d'avoir les tirs ouverts avec, du coup, une équipe et des coéquipiers qui aiment bien se partager la balle. Puis, au final, j'ai mis mes tirs ouverts au début de saison, puis après, avons pu se contester. Et peu importe, la mécanique restait la même. Et puis, c'est pour ça aussi que mon pourcentage est élevé depuis le début de saison. Après, l'objectif, quand même, c'est de garder ça, d'être constant sur toute la saison, les playoffs, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est l'objectif, en tout cas, et on ne le perd pas du tout. Est-ce que jouer en NBA, c'est un rêve pour toi ? C'est un rêve. J'ai longtemps rêvé d'être professionnel aussi, quand j'étais plus jeune. Parce qu'en fait, je voyais mon père, du coup, sur les terrains. Et donc, je voulais être à sa place. Puis après, en grandissant avec la télé, les réseaux sociaux, tu tombes vite amoureux de la NBA aussi. Donc, ça a été un rêve. Puis après, quand j'ai commencé à grandir, c'est vite devenu un objectif. Donc, voilà. Et à quel point tu suis ? J'imagine que, je comprends bien, ça paraît très logique, que toi, tu es focus sur ta saison, sur ton travail, tes matchs, etc., tes entraînements. Mais à quel point tu suis un petit peu tout ce qui se dit, tout ce qui se trame, la draft, les moques drafts, justement, ce que je te disais que tu as annoncé top 3 ? Est-ce que tu fais partie des mecs qui regardent tout, qui lient tout ? Ou au contraire, tu essaies de zapper tout ça ? Comme tu as dit, il y en a énormément d'informations, surtout autour de moi, sur les moques drafts et tout ce qui se dit au final. Donc, c'est super flatteur et je le prends en considération. Mais une fois que je l'ai lu, je passe vite à autre chose parce que dans une saison, tout s'enchaîne. Et que je trouve que ma manière de gérer les choses, c'est justement de s'en ficher un petit peu et que les résultats, ils viendront selon ce que je propose sur le terrain. Donc, en fait, je trouve que l'objectif et ce qui est important, c'est de rester concentré dans sa bulle, entre guillemets, avec ses coéquipiers. Non, mais ta réponse, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. C'est que toi, ton mood, en fait, c'est je m'en fous, je fais mon taf et puis si ça doit venir, ça viendra. C'est ça, en fait ? C'est un peu ça. Puis en plus, on est à six mois de la draft, tout peut évoluer. Donc, pour l'instant, c'est un peu encore d'intérêt de s'exciter trop vite pour moi alors qu'on est au milieu de la saison et qu'il y a encore plein d'objectifs à atteindre. Et en plus, j'ai le sentiment que tout le monde en parle déjà assez pour moi, en fait, et que je n'ai pas forcément intérêt à me pourlever dedans, plus que ça. Et qu'au final, je suis arrivé ici, enfin, je suis arrivé là grâce à ma mentalité et le travail que je mettais au quotidien et surtout le travail que je mettais au quotidien. Il n'y a pas de raison que ça change, tu as bien raison. Bon, je ne vais pas t'embêter trop longtemps, Zach, j'imagine que tu as des choses prévues pour ce week-end aussi. En tout cas, je veux que tu saches que c'est un plaisir pour nous de te suivre. C'est une fierté aussi de te voir progresser, de te voir grandir. Moi, je commence à faire partie de l'ancienne génération. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent que juste avant qu'on enregistre, il y avait Jacques Bocard qui était avec nous derrière, qui forcément nous parlait de ton papa, disait des bêtises évidemment. Et c'est un plaisir de pouvoir te voir évoluer et peut-être dépasser ce qui a réussi. Bon, il y a du chemin, il a fait une belle carrière, mais ce qui a réussi à faire ton père. Donc, on te souhaite le meilleur, évidemment. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup.